Attention, cette critique représente un avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord avec les propos tenus dans cette vidéo, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, c'est parti ! On est clairement face aux meilleurs films d'horreur de cette année. Zack Krieger vient de la comédie, connu pour être un des membres et créateur de la troupe The Whitest Kids You Know, il a façonné son image pendant des années autour d'un même genre. Et contre toute attente, après avoir lu le livre The Gift of Fear de Gavin Baker, il nourrit une idée dans sa tête qui se transforme en un long métrage, sa première réalisation en solo, barbarian ou barbare en français. Loin de l'univers comique de Krieger, barbare raconte l'histoire de Tess, une jeune femme qui réserve une maison d'hôte et qui le soir de son arrivée découvre que le lieu est déjà habité par un autre client du nom de Kiss. Diffusé en festival, le film reçoit un bel accueil du public et permet à la Twenty de lancer la promotion de ce nouveau film d'horreur qui ne laissera personne indifférent. Alors installez-vous confortablement, je vais essayer de répondre à la question que personne ne se pose, pourquoi barbare est génial. Salut à tous, bienvenue dans le cinéclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique, je dirais même mieux pour une vidéo analyse complète sur le film barbare réalisé par Zack Krieger. Alors attention, si vous n'avez pas encore vu barbare, c'est peut-être le moment pour vous de quitter cette vidéo parce que je vais tout spoiler, je vais tout dévoiler pour qu'on puisse parler comme il faut de ce long métrage passionnant. Barbare s'ouvre de nuit, sous la pluie, avec au centre de l'image, cette maison. Le décor est planté et une poignée de secondes après, notre protagoniste principal débarque dans le cadre. La musique s'intensifie pour prévenir le spectateur qu'un danger s'approche, puis cette même musique s'arrête aussitôt que la caméra pénètre à l'intérieur du véhicule, comme pour dire que notre héroïne est bien plus en sécurité là où elle est que dehors. Tess est donc la jeune femme qu'on nous présente comme celle qu'on va suivre durant cette histoire. On la voit saisir son téléphone portable et sa lecture est interrompue par un appel, celui d'un homme. C'est un genre de détail parce que le film va se concentrer principalement sur le rapport homme-femme et le rapport femme-homme. On reprend, Tess ne trouve pas les clés à l'intérieur du boîtier et à sa grande surprise, elle découvre que la maison est actuellement occupée par un jeune homme, Kiss. Et présenté de la sorte, on ne peut s'empêcher de penser à Psychose d'Alfred Hitchcock avec le personnage de Marion qui un soir de pluie débarque au Bates Motel et fait la rencontre de l'inquiétant Norman. Et là on comprend que Zack Rieger prend le scénario de Psychose d'Alfred Hitchcock et s'amuse à inverser les éléments, bien pour surprendre le spectateur. Mais ça on en reparlera après. Quand la porte s'ouvre, le personnage de Kiss est placé au centre de l'image alors que Tess sort à moitié du cadre. Une fois à l'intérieur, elle tourne le dos à Kiss, signifiant qu'elle préfère trouver la solution à son problème par elle-même, plongeant le second personnage dans le flou. Et lorsqu'elle se tourne pour vérifier l'honnêteté de Kiss, elle garde une distance et laisse ce dernier dans l'ombre. Et vous allez voir que pendant ce long métrage, le cinéaste distille plein d'idées de mise en scène avec l'ombre et la lumière. La distance et la lumière n'est plus la même qu'en Kiss aide Tess dans sa recherche de réponse. Mais lorsqu'il lui propose de boire du vin, la distance se répète, remettant sur le tapis la vigilance de Tess. Et c'est une fois que Kiss est installé pleinement sous la lumière qu'il ne devient plus une menace pour Tess. Elle peut donc s'asseoir en face de lui et s'ouvrir à la conversation. La confiance prend place petit à petit et on retrouve quelques minutes plus tard Tess aux côtés de Kiss sur le même canapé, effaçant définitivement une potentielle dualité entre les deux. Et pour mettre un point final à la potentielle menace, c'est au moment de faire le lit à deux que Kiss, derrière un regard qui en dit long sur son envie d'aller plus loin avec Tess, décide de faire marche arrière et de laisser la jeune femme dormir seule. Et ça c'est une des premières révélations de ce film, Kiss n'est finalement pas l'antagoniste de l'histoire. Mais qu'en est-il de la suite ? Je vais accélérer le rythme parce que là, il y a beaucoup à dire. Le lendemain matin, Kiss laisse un message attentionné à Tess. Il l'aide à s'en sortir lorsqu'elle se retrouve bloquée au sous-sol. Il cherche une solution pour calmer Tess de ce qu'elle a vu dans ce fameux sous-sol et se fait malheureusement tuer par la femme qui y vit. Le cinéaste prend donc le spectateur une nouvelle fois par surprise et élimine le personnage de Kiss de l'histoire. Donc qui était-il vraiment ? Tess avait-elle raison de se méfier dès le début ? Kiss avait-il l'intention de coucher avec elle le premier soir ? Était-il finalement un antagoniste ? On ne le sera pas. Et à l'instant, je vous parlais de Psychose d'Alfred Hitchcock, là on comprend clairement que la mécanique est la même. Dans Psychose, une fois que Marion rencontre Norman, le cinéaste pose sa caméra pour se concentrer seulement sur l'échange entre les deux. La séquence d'après prend le spectateur par surprise et décide d'éliminer le personnage principal au bout de 30 minutes de film. Ce qui permet à Hitchcock d'introduire de nouveaux personnages pour la suite de l'histoire. Dans Barbare, une fois que Tess a offert sa confiance à Kiss, la situation dégénère, Kiss meurt, Tess se fait capturer et l'histoire continue sur un autre tableau avec un tout autre personnage. Tout ça pour dire que Zack Rieger est très malin, il a pris Psychose d'Alfred Hitchcock, il a voulu lui rendre hommage, a voulu nous berner avec une trame qu'on connaît déjà, et finalement a envoyé le spectateur dans une autre direction. On reprend, le film présente un tout autre personnage, Eiji. De la même façon que Tess au début du film, il est introduit dans sa voiture, mais cette fois-ci de jour, sous le soleil, et visiblement épanoui. Mais son instant de bonheur s'interrompt par l'appel d'une femme, ce qui inverse le schéma de la scène d'introduction. Cette femme-là lui annonce qu'il est accusé d'agression sexuelle. Et là, ça paraît de plus en plus clair, Barbare est un film post-MeToo, est un commentaire social, est un long métrage, qui va nous montrer les facettes de l'homme et les facettes de la femme, et va surtout nous dire, pendant l'intégralité de notre visionnage, que les apparences sont trompeuses. Eiji est l'antagoniste de ce film, et il déteste les femmes. Quand on l'accuse d'agression sexuelle, il part voir son banquier, s'assoit face à lui, et l'écoute. Quand il va voir la secrétaire, il ne lui dit pas bonjour, garde sa casquette sur la tête, et reste debout pour avoir cette hauteur, et ce sentiment de domination sur la femme. Quand il rentre dans la maison, il est au téléphone avec sa mère, il lui explique qu'il est innocent, et préfère couper court à la conversation pour rejoindre un pote en soirée, un homme, à qui il avoue sous la lumière rouge qu'il est en fait un agresseur. Quand il revient chez lui, après la soirée, il appelle la victime, et se place dans l'ombre pour lui faire ses aveux. Il est honteux d'être ce qu'il est, absolument pas un personnage lumineux. Encore une fois, l'ombre et la lumière ont une place importante dans cette histoire, mais aussi la façon dont la caméra se positionne par rapport au personnage. Et là, vous allez voir que l'engagement de la caméra auprès du personnage de Eiji n'est pas le même qu'avec Tess. Dans la scène d'introduction, le spectateur est les yeux de Tess. On découvre la maison avec elle, on la suit dans chaque déplacement jusqu'à l'intérieur de la salle de bain. A l'inverse, la caméra prend une distance avec Eiji, refuse même d'entrer avec lui dans la salle de bain, comme pour dire au spectateur qu'il ne faut surtout pas qu'on s'implique avec ce personnage. Quand Tess se réveille de sa première nuit, elle a le visage à droite dirigé vers la lumière. Quand Eiji se réveille de sa première nuit, il a le visage à gauche, dos à la lumière et dirigé vers l'obscurité. Le film continue avec ce dernier qui découvre la valise de Tess. Et dans cette valise, on y trouve un livre, Jane Eyre de Charlotte Bronte, l'histoire d'une femme écrite par une femme, que Eiji balance hors du cadre pour appuyer encore une fois son dégoût des femmes. Dans la suite de son exploration, il descend à la cave, tire cette corde qui peut faire penser à un cordon ombilical au vu de ce qui s'y cache à l'intérieur, puis place son maître à l'intérieur de cette même cave, qu'il déroule avec fierté, ce qui là, évidemment, peut faire sous-entendre un homme se vantant de la longueur de son entrejambe. Puis quand il découvre cette télévision qui diffuse des images d'une femme allaitant un enfant, il grimace, encore une fois, écœuré par les femmes. Et forcément, même situation, lorsque la solution pour s'en sortir est d'accepter d'être allaité par une femme. On peut même noter qu'il réagit avec effroi quand il la découvre, alors qu'il réagit avec compassion quand il découvre ce vieil homme, qui d'ailleurs est un agresseur comme lui. Toutes les cartes sont posées sur la table, on a tous les éléments en main, si c'est ce que je vous disais précédemment, c'est un film qui traite principalement d'apparence. Quand Tess arrive dans ce quartier au début du film, elle croit distinguer dans le noir de simples maisons côte à côte. Le lendemain de sa première soirée, elle réalise qu'elle n'a entreperçu que la surface et qu'en réalité, elle se trouve dans un quartier détérioré. Quand elle rencontre Kiss, elle se méfie de lui comme la menace principale et finalement, ce dernier ne lui aura rien fait de mal. Quand Tess découvre la dame dans la cave, elle découvre qu'il s'agit d'une femme et non d'un monstre. Cette dernière qui aura agi comme une mère durant l'intégralité du long métrage, protectrice jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'à l'inverse, Eiji aura égoïstement voulu fuir et salir chaque femme, ce qui le conduira à la mort, tout comme l'autre agresseur de ce long métrage. Ce dernier qui aura fait plusieurs victimes sans que personne ne s'en rende compte, pensant qu'il s'agissait d'un père de famille sans la moindre zone d'ombre. A un autre moment du film, un SDF tente de prévenir Tess du danger présent dans la maison. Mais comme elle se méfie des hommes, elle ne donne pas de visage à celui-ci, le laissant en second plan et dans le flou. Ce qui rappelle d'ailleurs la scène du début avec Kiss. Mais elle se rendra compte plus tard que les apparences sont encore trompeuses, qu'elle a fui un SDF qui finalement n'était que bien intentionné avec elle. On peut noter que le SDF a donné à Tess des explications concernant la dame de la cave, alors que la police, principalement composée d'hommes, n'a pas voulu la croire et l'aider. Barbare, c'est un film qui explique au spectateur que le monstre n'a pas qu'un visage, qu'il ne se cache pas forcément dans une cave et qu'il est malheureusement bien présent autour de nous. Et voilà pourquoi Barbare de Zack Krieger est génial. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais dans un premier temps à vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants que j'ai reçus sur la vidéo précédente, pourquoi Halloween Ends est génial, vous avez été adorables. Et j'ai senti que le format vous a plu, c'est pour ça que je l'ai répété aujourd'hui avec Barbare. N'hésitez pas donc à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire déjà si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé Barbare ou pas aimé, dites-le moi, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi sur ce, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à la prochaine dans le Cineclen. Ciao !